Et bien salut à tous c'est M-Tachos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est le cinquième épisode de la série Last to First Je rappelle très rapidement ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas En fait je prends un pilote que vous m'avez dit en commentaire que j'ai choisi moi-même Je vais sur le circuit sur lequel se déroule le Grand Prix au moment où je sors la vidéo Je pars dernier et j'essaye de remonter pour aller chercher la victoire Aujourd'hui comme vous le voyez à l'écran j'ai décidé de prendre Maverick Vinales Parce qu'il vient de signer son premier podium de la saison à Jerez en Espagne Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le prendre aujourd'hui Nous sommes au Mans en France et comme vous voyez le temps n'est vraiment pas terrible puisqu'il pleut Donc voilà j'ai tout dit, je vous laisse monter le son, je vous laisse monter la pression Et on se retrouve au départ Sous-titres par Jérémy Diaz Et c'est parti ici au Mont-France avec Maverick Vinales et on voit qu'on n'a pas pris un bon envol sur ce départ plus vieux puisqu'il y a eu un petit wheelie sur notre moto On est quand même, on est resté dans le fond de peloton mais là on est en train de se faire l'extérieur à pas mal de pilotes, on voit que ça a déjà frotté devant Sporafissiarine et on fait le freinage et on voit qu'il y a Yannoné qui est tombé je crois Et on est à la hauteur de Tito Rabat, on a dû relever un petit peu la moto pour éviter le contact mais on a réussi à passer devant le pilote espagnol et on est derrière un pilote 4CM je crois bien Oui qui était en lutte avec Danny Pedroza et on voit qu'on est à l'extérieur, là pour l'instant c'est pas trop trop bien situé, regardez On fait le freinage, on est toujours derrière Paul Espargaro je crois, oui Paul Espargaro qui est derrière Bradley Smith et on attaque Bradley, Paul Espargaro et on va attaquer Bradley Smith Justement au freinage ici même si on est très très large, là on a freiné sur le vibreur, c'est une très mauvaise idée sous la pluie Parce que ça glisse beaucoup, on est un petit peu large mais on est pas mal ressorti ici, on a réussi à repasser le pilote espagnol de la KTM et on va s'attaquer à un autre pilote espagnol Danny Pedroza, regardez on fait le freinage, on passe entre les deux pilotes, on est passé sur Bradley Smith et Danny Pedroza, on est même passé Auré Lorenzo et je crois qu'on est passé la réaccélération sur Alvaro Bautista et oui c'est le cas, regardez on a passé deux pilotes à réaccélération Magnifique dépassement de notre part ici, on freine, on protège l'intérieur et on a un petit peu mal freiné mais on est à l'extérieur, est-ce qu'on va réussir à garder une position ? Et oui, on a réussi à garder une position sur Alvaro Bautista et on voit que derrière, Auré Lorenzo essaie d'attaquer à l'intérieur Bautista qui résiste plutôt pas mal, regardez ici à la fin de la petite ligne droite des stands On sort plutôt bien, on arrive à passer Valentino Rossi et même Joan Zarco Très très belle manœuvre de notre part pour dépasser deux pilotes même si là on est un petit peu large Regardez, Joan Zarco qui essaie de s'insérer à l'intérieur, on ressort un petit peu mieux Et on arrive à garder notre position sur Joan Zarco, regardez on arrive à la fin du deuxième tour ici On est derrière Calcrochelot, on fait un très très gros freinage, on le passe, non on le passe pas malheureusement En tout cas on va essayer, regardez ici on est un petit peu à l'extérieur du groupe On va peut-être mieux ressortir et c'est ce qu'on va essayer de faire, regardez ici on passe à l'intérieur de Calcrochelot Oui on est passé, regardez on est à l'aspiration maintenant de, est-ce que c'est Jack Miller ? Je crois bien que c'est Jack Miller, là on est un petit peu loin pour voir Oui on était derrière Jack Miller, regardez comment on passe ici à l'extérieur Magnifique vitesse de passage et on fait le freinage sur Danilo Petrucci et même sur Alex Rins On est passé sur 3 pilotes en 1, virage ennemi incroyable et on se retrouve pour l'instant 3ème Et grosse grosse ellipse de 2-3 tours, on a dû revenir sur les pilotes de devant, ça a été assez compliqué Mais là on est revenu sur les pilotes de devant, il y en a même attaqué Andrea Dovizioso Et regardez ici, on perd pas tant et on va attaquer à l'intérieur Marc Marquez Mais il résiste, il réplique, il se met, il se porte à notre intérieur, ça va être tendu Regardez ici, on sera assez large au-delà du vibreur, contact avec Dovizioso On était très très mal placé avec le contact après, très très mal placé pour le freinage après le contact avec Andrea Dovizioso Ce qui nous a fait perdre notre 2ème position et le pilote Ducati en puant reprofit pour nous faire le freinage Il est passé à la 2ème position mais on est mieux ressorti que lui et on l'a passé Regardez ici au freinage, on est beaucoup trop large par contre, là oui on sort au-delà des vibreurs Et on est obligé de laisser passer les deux pilotes qui étaient derrière nous avec cette grosse erreur même De ne se repas regarder un tour plus tard Ouh c'était très tendu, on est très très bien ressorti mais Dovizioso qui essayait de passer Marc Marquez Et il a pas laissé beaucoup de place donc on a dû aller au contact mais on a réussi à passer le pilote italien Et ensuite au freinage suivant on a réussi à passer Marc Marquez Regardez une nouvelle fois ici Marc Marquez qui attaque On a freiné sur le vibreur une fois de plus c'est pas une très très bonne solution On a perdu cette première place, regardez on fait un petit wheelie, on doit relâcher l'accélérateur pour pas tomber Et Dovizioso qui nous a repassé malheureusement Mais ici on sait qu'on est très très fort en vitesse de passage et on le montre bien On est revenu derrière Dovizioso et on lui fait même le freinage ici incroyable Et on a réussi à le passer, est-ce qu'on va réussir à passer Marc Marquez ici ? Non on est pas très très bien ressorti Mais au moins on reste devant Dovizioso pour l'instant Et septième tour au milieu du septième tour on va arriver au gros freinage ici Et regardez on est plutôt pas mal à l'aise ici Regardez Osport à l'intérieur très très tardivement Marc Marquez qui s'y attendait pas mais qui résiste et qui réplique à l'intérieur Et qui garde sa première position Est-ce qu'on voit Dovizioso ? Oui il s'est rapproché mais il n'a rien tenté pour l'instant On est toujours au contact de Marc Marquez Regardez ici on est au plus au contact que jamais On va peut-être essayer de le dépasser là où il nous avait dépassé au tour précédent Regardez oui à l'intérieur on passe mais on est un petit peu large malheureusement sur les vibreurs Et Marc Marquez qui réplique et qui repasse directement Pour reprendre sa première position Et regardez ici on est pas trop mal ressorti Au huitième tour sur ses treize tours au moins On fait le freinage ici Marc Marquez qui ferme la porte mais on y va quand même Il y a quand même eu quelques petits contacts On a forcé et on est passé Mais regardez est-ce qu'il va retenter ici Oui je crois bien oui il est à l'intérieur et nous on a freiné un petit peu trop tard En tout cas on était un petit peu hors trajectoire Donc il en a profité pour reprendre sa première position Mais on est plutôt pas mal ressorti On fait le freinage ici à l'extérieur C'est compliqué c'est osé Beaucoup trop osé On va toucher le vibreur extérieur Mais ça va sans trop de conséquences Et on est même très très bien ressorti par rapport au pilote Honda Et on va prendre cette première position Incroyable Et regardez au freinage Marc Marquez qui réplique Et on va essayer de Oh c'est osé est-ce qu'on passe Non on est un petit peu large C'était une manoeuvre un petit peu osée sur l'extérieur Mais on n'a pas réussi à reprendre cette première position On voit qu'on est On utilise vraiment des trajectoires assez différentes Par rapport au pilote espagnol qui est devant nous Ouais donc il y a des autres qui vont en contact Qui vont essayer d'attaquer à l'intérieur C'est ce qu'il fait une nouvelle fois On était beaucoup trop large ici On a fait une petite erreur Après le contact ça nous a élargi Et on a fait une petite erreur Regardez Neuvième tour On revient On est Allez là on revient On est plutôt bien revenu ici Sur Andréa de Viejo On va certainement Faire le freinage sur le pilote italien Et oui on fait le freinage Très très beau freinage On bloque bien l'intérieur Pour pas qu'il nous repasse Et voilà c'est fait On a réussi à passer en 2 vidéos Et un tour plus tard quasiment On fait la même chose ici On fait le freinage Et on passe sur Marc Marquez Oui là on est passé Au 10ème tour On est passé sur Marc Marquez Est-ce qu'il va essayer de retenter On va voir ça On sait qu'il est très à l'aise ici Nous pas trop Et oui regardez Une nouvelle fois de plus On fait une erreur ici A l'avant dernier virage Ça permet à Marc Marquez De nous dépasser De reprendre la première position Et regardez là On est très très bien sorti Contrairement à quelques tours On n'a pas fait de Willy Et on est passé en première position Avec cette très très bonne sortie Regardez on est assez large Mais c'est ce qui nous permet D'avoir une très très bonne vitesse de passage Marquez qui est quand même De tenter de nous passer à l'intérieur On résiste Il a réussi A nous passer Malheureusement Mais ici regardez On va être plutôt bien mis On fait l'extérieur On est un petit peu largement Malheureusement On est hors trajectoire Mais on va plutôt bien revenir Au point de corde Regardez On lui fait l'extérieur On lui fait l'extérieur La réclaration Magnifique dépassement De notre part Sur Marc Marquez Mais ici On sait qu'il est à l'aise Et nous pas trop Non On ferme bien la porte On essaye de réaccélérer Le plus tôt possible On a même peut-être Réaccéléré Un petit peu trop tôt Ici on voit qu'il est très très près On voit la flèche Et il nous attaque à l'intérieur Ici On peut pas répliquer On est très à l'extérieur Mais on va préparer une sortie C'est ce qu'on fait On a eu un petit Une petite glisse dans l'arrière Mais sans trop de conséquences Là on est à l'aspiration Regardez comment on revient bien On va aller faire le freinage On n'a pas vu On n'a pas vu le freinage Malheureusement Petite erreur au montage On a fait le freinage On est passé sur Marc Marquez Il nous a redépassé ici A la fin de ce tour Dommage qu'on n'ait pas vu le freinage Ça devait être un beau freinage Mais tant pis Voilà Là on est au deuxième tour Avant dernier tour Regardez une nouvelle fois de plus Au premier virage On fait l'extérieur On a remarqué Sur une bien meilleure vitesse de pointe Mais il résiste Il a en tout cas Il s'est fait de faire le freinage Dans l'intérieur Mais il n'a pas réussi On a réussi à garder Cette première position Et regardez ici Le freinage Au garage vert Il nous passe Mais on va peut-être Mieux ressortir Oui effectivement Ouh Gros mouvement Sur l'arrière Gros mouvement Sur l'arrière Ça ne se va pas empêcher De reprendre Notre première position On fait une nouvelle fois Le freinage Ici Il m'a remarqué Ce qui essaie de dépasser De Vizzo Et de Vizzo Qui essaie de nous dépasser Et donc on a dû Il y a eu un petit contact Et on a perdu Malheureusement Cette première position Et là On est dans le dernier tour Regardez ici Dernier tour De ce grand prix de France Au moment On est en troisième position Ça va être une bagarre Acharnée entre trois pilotes Regardez ici On va peut-être passer De Vizzo Ici à l'intérieur C'est ce qu'on essaye de faire Il nous laisse la place Il a assez fair play Mais on n'est pas On n'a pas super bien ressorti Regardez une nouvelle fois de plus Ici On essaye à l'intérieur Mais c'était trop trop tendu Malheureusement On est en On est à la côte à côte Avec Andréa De Vizzo On va peut-être On va peut-être Essayer de lui faire Le freinage Ici Oui on fait le freinage Avec un assez Assez gros contact Avec De Vizzo Malheureusement On n'a pas su Dépasser assez proprement Mais c'est très très compliqué Dans ces conditions là Il faut tout tenter Puisqu'on est dans le dernier tour Regardez ici On protège l'intérieur De Vizzo Qui n'a pas réussi A nous dépasser Et on va essayer De s'attaquer Et Ah Le gros Au gros morceau Pardon Marquez On est plutôt bien ressorti Une nouvelle fois de plus Pardon ici On fait le freinage On est côte à côte Mais malheureusement On est extérieur Marquez qui force à l'intérieur Nous on force à l'extérieur On garde cette première position Mais Il va tout tenter Marquez Regardez Une nouvelle fois de plus Ici l'intérieur Il est tout juste On est tout juste On est côte à côte Il n'y a pas mal de petits contacts On résiste à l'intérieur On est large ici Marquez qui repasse Marquez qui prend la première position Mais regardez ici On va faire le freinage À la fois le dernier virage Et on passe Est-ce qu'on est largi Non On ferme bien la porte Dans le dernier virage Et on va aller s'imposer ici Incroyable victoire Incroyable dernier tour De notre part Et on s'impose ici Au Mans En France Incroyable Et Deviso Qui finit deuxième Marc Marquez Troisième Deviso Qui a réussi À profiter de notre bataille Pour repasser Et reprendre sa deuxième position Ouh C'était extrêmement chaud Vraiment très très chaud Mais on a réussi à gagner Cette course Au Mans En France Bon ben voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit like Ça fait toujours plaisir Pardon Vous pouvez aussi partager La vidéo Ça peut m'aider Et bien me faire connaître Vous pouvez également Lâcher un petit commentaire Ça fait également très plaisir Mais le plus important pour moi C'est que vous abonnez Donc abonnez-vous Allez bye bye Ma petite moustache